La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre et a choqué plusieurs Sénégalais. Il faudrait que ce collectif puisse se faire entendre, que les victimes puissent se faire entendre et que justice soit faite. C'est par l'église des médicaux qu'on laisse des femmes souffrir, mourir de la souffrance en donnant la vie. Ce n'est pas normal. Donc, à mon avis, les Sénégalais doivent prendre leurs responsabilités. Enceinte de plusieurs mois et devant subir une césarienne, Mam Astou Sornan est décédée au centre hospitalier régional Amadou Sakhirmbaye de Louga, une ville au nord-ouest du Sénégal. Une situation insoutenable selon la famille de la victime qui a porté plainte pour dénoncer ce qu'elle qualifie de négligence médicale. L'affaire met au bon désaccusé le système de santé sénégalais. Le dossier ainsi présenté ne met pas en évidence des éléments en faveur du premier retard, c'est-à-dire une reconnaissance des signes de danger par la passion, ni du second retard, à savoir l'accessibilité géographique et financière sans particularité. Par contre, on note des éléments en faveur du troisième retard, qui est lié à la structure, objectivant un déficit dans la qualité des soins reçus, à type d'insuffisance de diagnostic, c'est-à-dire l'évaluation non optimale du risque et l'insuffisance dans la surveillance. Sur la base des éléments du dossier, le décès de Mme Astou Sohna est considéré comme un décès maternel évitable à travers une bonne évaluation du risque et une surveillance optimale durant son séjour à la maternité. Face à ce qui ressort comme une négligence médicale, des sanctions ont été prises par les autorités. La révocation du directeur prononcée lors du conseil des ministres de ce mercredi 13 avril 2022. La suspension des agents de garde impliqués dans le décès devant conduire à une procédure au niveau de l'hôpital pour négligence ayant entamé mort d'homme conformément aux instructions données au directeur. Des efforts vont être faits pour relever le plateau médical des hôpitaux sénégalais, selon le ministre de la Santé qui annonce la réfection de l'hôpital, Aristique Le Dantèque, vieux de 112 ans.